Musique Octobre 2015, je suis au col de l'Espigoulier. C'est le col routier, le plus haut des bouches du Rhône avec ses 723 mètres d'altitude. Nous sommes dans la chaîne de la Sainte-Baume. Nous marchons jusqu'au pied du pic de Bertagne qui culmine à 1042 mètres. Notre sortie nous fera découvrir une flore adaptée au manque d'eau. On notera la présence de cèdres utilisées en reboisement après incendie. Musique Asparagus acutifolius En Provence, on récolte très souvent les jeunes pousses de cette asperge sauvage pour les consommer, notamment dans les omelettes. Ces baies toxiques, ici vertes, vont devenir noires à maturité. Les rameaux secs de l'année précédente servaient jadis pour filtrer le mou de raisin. Musique Les rameaux secs de l'année précédente servaient jadis pour filtrer le mou de raisin. Musique Asperula sinanchica Ces feuilles ont été utilisées autrefois contre les maux de gorge, en particulier contre l'esquinancy, d'où son nom. Musique Cistus alvidus Cistus alvidus C'est le cyste cotonneux. Il peut être utilisé comme plante ornementale. Musique Au printemps, sa floraison abondante enflamme la garigue. Musique On notera que les incendies favorisent la germination de cette espèce. Musique Juniperus oxycedrus C'est le genévrier oxycedre ou plus communément le cad. Musique Le bois, de couleur fauve, homogène et à grains fins, est susceptible d'un beau poli et sert à faire des menus objets des binisteries, du plaquage des crayons. On extrayait de ce bois, par distillation, huile de cad, utilisé en médecine et comme produit vétérinaire. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A cause de sa saveur piquante, c'est une plante aromatique très connue en Provence. Employée comme assaisonnement, tout particulièrement dans les civets ou sur les fromages de chèvre frais. Une fourmi récolte une corolle de sarriettes. Cersus Ilex, lieuse ou chêne verte, son écorce, fournissait un tan estimé. Son bois, très dur, dense et compact, était utilisé en menuiserie, mais aussi en ébénisterie, car il est susceptible de prendre un beau poly. C'est d'autre part un très bon bois de chauffage et on en fait un excellent charbon de bois. Les glands étaient utilisés comme fourrage. Lorsqu'ils sont doux, ces glands peuvent être consommés crus ou cuits. Son feuillage est très inflammable. En peuplement, ils forment un ombrage dense qui limite fortement la végétation sous son couvert. Sous-titrage Société Radio-Canada Imantoglossum Robertianum Imantoglossum Robertianum On voit déjà ici le futur printemps qui se prépare. Les premières feuilles de cette orchidée sont sorties en prévision de la fleuraison très précoce de cette orchidée, parfois dès janvier. Il ne va pas être ici le futur printemps qui se prépare. Il ne va pas être ici le futur printemps qui se prépare. Voici une gale sur un chêne pubescent. Cette gale a la particularité d'être marron-rouge brillante et particulièrement collante. C'est la ponte et le développement de la larve de la petite guêpe Andricus d'Antimitratus qui provoquent la formation de cette gale par le chêne. Acer Monspeculanum Acer Monspeculanum C'est l'érable de Montpellier. Son bois, très dur et lourd, était utilisé par les menuisiers et les tourneurs. C'est un excellent bois de chauffage. Cédrus Atlantica C'est le cèdre de l'Atlas. Son bois, durable, a d'excellentes propriétés mécaniques, quoique peu résistant au choc. Planté comme arbre ornemental, il a aussi été utilisé pour le reboisement après les incendies. Son feuillage est modérément combustible et la densité de son feuillage limite le développement végétal en dessous de ses frondaisons. Les floraisons limitées du mois d'octobre nous ont donné l'occasion de s'intéresser aux arbres présents au bord du chemin. Le chêne vert est son ombre si agréable lors des randonnées d'été, mais aussi le cèdre moins courant, car la plupart du temps c'est la main de l'homme qui l'a amenée ici. Sous-titrage Société Radio-Canada